Dans la plateforme, je m'en parle un peu, je dis que, d'abord, au cours, il y a un qui a eu des doutes, le Parti conservateur, c'est un parti fédéraliste. Je fais une parenthèse, j'étais allé luncher avec Mario Dumont, je pense en 2000, avant l'élection de 2007. Je pensais deux ans avec Mario Dumont pour qu'il m'explique ce que ça voulait dire la position autonomiste. Je suis sorti là, j'étais aussi médical. Pour moi, c'est comme François Legault dit, je suis bien ni l'autre, et s'il y a un référendum, tu pars par vacances pendant un mois. Je pense que, sans vouloir dire que la première chose que je vais faire, c'est que je me garache à Ottawa et je demande des pouvoirs, je ne suis pas pour ça non plus, moi je suis un fédéraliste. Mais je pense que, d'abord, on pourrait-tu gérer les pouvoirs qu'on a là? On a bien de la misère avec le système de santé, le système d'éducation, on a bien du travail à faire de ce côté-là. Mais ça étant dit, je pense que le Québec devrait avoir, tout comme les individus, tu sais, quand je parle de droit et de liberté individuelle, je pense que le Québec devrait avoir le plein exercice des droits et des pouvoirs qu'il a dans la Constitution canadienne. Alors donc, moi ce que je dis, puis on est chanceux, on a un premier ministre à Ottawa actuellement, qui est bien en raveur de ça, qui ne veut pas se mêler des affaires du provincial, alors profitons-en, tu sais, puis roulons nos affaires. Mais si, par exemple, M. Harper disait, écoute, on va baisser la TPS-TDQ de 3 points, on va vous donner 3 points de pourcentage de TPS-TDQ, puis de l'avant, on vous envoie de l'argent pour la santé, c'est vous autres qui allez gérer, collecter puis gérer votre système de santé, l'argent pour votre système de santé. Je ne suis pas jamais d'accord avec ça. Alors donc, pour moi, c'est une relation qui devrait être relativement facile, ce n'est pas une question d'être toujours en rachet de plus au fédéral, c'est de vivre dans l'harmonie avec le gouvernement fédéral. Sous-titrage ST' 501